Le groupe CGR vient de faire l'acquisition de plusieurs salles de cinéma en France. Animes, Cap Cinéma passe dans le giron du groupe familial. Après l'inauguration musicale proposée par Évrard Zahouche avec André Manoukian et Élodie Frégé, voici en images les discours et les chiffres de cet événement. Je suis très ému parce que ça fait 14 ans que j'attends ce moment. Donc je ne l'ai pas encore... je ne l'ai pas ressenti encore. J'espère que quand ça va sortir, ça va sortir, mais pour l'instant ce n'est pas encore sorti. Donc j'ai vu beaucoup de mes amis présents ce soir. Je ne pourrais pas tous les énumérer, mais merci d'être là. Ça fait chaud au cœur parce qu'ils ont été là toutes ces années difficiles et ils sont là ce soir pour l'aboutissement de ce rêve que j'avais, de créer ce cinéma. Je tiens tout d'abord aussi exactement à vous exprimer toute l'émotion que suscite en moi ma présence auprès de vous ici ce soir. Car même s'il y a eu d'autres auparavant, je vis à chaque fois l'inauguration d'un nouveau multiplexe comme si c'est la première. Celui-ci, c'est le quatorzième et sera malheureusement le dernier de l'aventure Cap Cinéma. Il faut que vous sachiez que la construction d'un multiplexe est avant tout un formidable aventure humaine où se conjuguent savoir-faire et audace. Tout a commencé l'aventure Cap Cinéma il y a 17 ans à Blois, ville de j'en suis l'originaire, lorsque j'ai ouvert l'un des premiers multiplexes indépendants dans une ville de taille moyenne. C'est le quatorzième et la ville de taille moyenne. de faire auprès de Philippe de Juste, de Frédéric Lamur et de tous les actionnaires, de dire que c'est vraiment un retour aux sources, puisqu'il nous a racheté trois milles d'abord, dans un premier temps, à Géme-Carrigue-Montouran, de mémoire, il y a une quinzaine d'années, je suis originaire d'Agin en plus. Donc là, il y a un retour aux sources aujourd'hui. Je veux dire juste la fierté d'avoir pu voir un groupe grandir comme il l'a fait en peu de temps. Et du même côté, nous-mêmes, et son passé, pardon, à 50 cinémas, aujourd'hui, le rachat du groupe Cap Cinéma nous porte à 74 multiplexes et complexes, qui fait de nous, Provincial de La Rochelle, le premier groupe français à nombre de cinémas, pas d'écran, de Van Gaumont-Épaté. Voilà, c'est une fierté. J'espère juste, puisque je viens de découvrir, vous l'aurez bien compris, le cinéma, je peux dire que je suis assez fier d'avoir vu ce que j'ai vu, assez fier pour vous, de la réalisation qui a été effectuée dans ce site. Pour mesurer la satisfaction qui est la mienne, et celle de nombre d'y moi, il faut revenir un peu en arrière. La réflexion sur cette ancienne friche industrielle, où se trouvait jadis une usine à gaz, a débuté il y a près de 20 ans. Coupé du centre-ville par le via du Quesensef, le quartier du Triangle de la Gare doit évoluer. En 2008, les premiers coups de pionche étaient pour la réalisation de la résidence hôtelière. Depuis, les chantiers se sont enchaînés face au nombre de matières progressives, la nouvelle physionomie. Sous-titrage Société Radio-Canada